Le pari très risqué mais vaillamment levé par la coordination et l'équipe d'organisation de Ségou A2 et le festival sur le Niger 2019 a donné naissance à un nouveau genre d'événements culturels et magiques à Ségou du 1er au 9 février 2019. Mettre ensemble le mythique festival sur le Niger avec les salons d'art contemporains de la même organisation, c'est-à-dire la Fondation Festival sur le Niger, a été considéré comme un risque par les experts de la sphère culturelle malienne et internationale. Organisé sur deux week-ends, les organisateurs ont pu faire boire à tous ces cocktails culturels savamment mélangés. Cette année, on a décidé de faire un format créatif du festival sur le Niger couplé à Ségou Art, le salon d'art contemporain qui cadre mieux avec le contexte actuel du pays. Et ce couplage, on peut le dire aujourd'hui, a été magique. On a eu droit à toutes les activités composantes traditionnelles du festival sur le Niger, notamment les concerts géants sur les berges du fleu, les manifestations traditionnelles, la foire artisanale et agricole, les conférences. Et on a eu droit aussi à beaucoup d'ateliers sur la critique d'art, sur l'art numérique, avec le projet d'art lumineux qu'on a eu à faire avec nos amis tunisiens d'Interférence. On a eu aussi à faire un atelier sur les multimédia, dénommé Ségou Fab Lab, avec notre partenaire du Walaha Web TV. Et aussi, l'une des innovations de l'édition a été la performance Kwariso, qui vise à valoriser le textile malien et qui a eu lieu en collaboration avec Oxica Productions. Durant ces quelques jours, on a eu à Ségou une férison d'exposition d'art, notamment sur le site principal à la Fondation Festival sur le Niger, avec l'exposition des jeunes talents artistiques émergents du continent venus de plus de 11 pays d'Afrique. On a eu aussi droit à l'exposition des artistes seniors, tels que Abdoulaye Kounaté, le parrain de l'édition. Ségou Art est partie intégrante du festival de Ségou. Je pense que c'est une occasion pour les jeunes artistes du Mali, mais aussi du reste de l'Afrique, parce qu'on a beaucoup de jeunes artistes africains qui viennent à Ségou Art, de découvrir le travail des autres, mais aussi d'échanger, parce qu'à Ségou Art, on a aussi des séries de conférences sur la, sur les problématiques de la culture en général. Donc c'est pour moi un centre de formation pour les jeunes. Par rapport à l'affluence, aujourd'hui on peut vous dire, avant de faire le bilan total, qu'on a dépassé le cap de 40 000 participants durant ces deux semaines de festival. Ségou Art Festival sur le Niger 2019, c'est plus de 40 pays participants, des expositions offrent à travers toute la ville, c'est aussi une scène musicale riche et variée. Des ateliers, des conférences, des rencontres professionnelles en passant par le populaire, comme le bara, qui est un rythme traditionnel de la région, et les danses et déambulations des corrodugas, les bouffons, qui ont rendu à travers une cérémonie solennelle, un hommage à leur regretté chef, Febreima Damele di Tietemalo, en présence des organisateurs du festival et des autorités régionales. Que de fêtes et des joies qui enveloppent un développement économique local, en ces quelques jours du festival, pour ceux qui ont compris, ils arrivent à faire la plus grande part de leurs recettes annuelles, souvent jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine, pour une autre édition plus créative du festival sur le Niger en 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...